Hollande avait fait ça en 2012, la finance c'est l'adversaire et tout ça, bon c'est toujours pareil. Donc là il faut discuter sérieusement de comment on répond au drame aujourd'hui du chômage, de la précarité, des services publics qui sont complètement débordés. Donc oui il faut affirmer, l'argent il existe, il faut le prendre dans l'approche des riches. Donc oui c'est un affrontement entre le camp d'en bas et puis les possédants. Et ça il faut, et tous ceux qui vont dire, bricoler, regardez on peut très bien donner 700 euros à quelques personnes pour, non non ça c'est du pipo. Donc nous c'est ça. Alors d'une certaine manière c'est pas qu'on refuse de discuter avec Mélenchon ou qu'on refuse de discuter avec des gens qui se disent de gauche, c'est que de fait il y a deux perspectives différentes, deux orientations différentes et autant que nous on puisse la défendre dans cette campagne là. Et de ce point de vue là on n'est pas hors sujet, on n'est pas en train de, parce que c'est vrai que pour nous l'élection c'est une tribune, mais c'est aussi l'occasion de poser les problèmes de la société qu'on veut, les problèmes de la démocratie et du pouvoir. Donc eux, il y a un pouvoir aujourd'hui qui est entre les mains des possédants, entre les mains, on voit bien le monde politicien qui lui est plutôt au service de ce camp là et nous on a discuté d'un pouvoir entre les mains de la population. Donc c'est pour ça qu'on discute aussi de la question économique, de l'expropriation de secteurs entiers d'économie, de l'enlever des mains des capitalistes et d'arriver à faire qu'il y ait quelque chose qui fonctionne au service de la population. Donc forcément il y a une rupture. Et nous on est là dedans. Donc après on verra bien, mais au moins qu'on puisse défendre cette perspective là. Et s'il y a un débat entre l'orientation Mélenchon ou l'orientation Hamon et la nôtre, mais tant mieux. Nous on pense que la solution c'est ça, c'est prendre nos affaires en main. Voilà. Et le bol évidemment de ces politiciens qui ont toujours la prétention de nous représenter. Et eux ils vont dire regardez on a les bonnes idées, on va faire ceci, cela, sauf que les bonnes idées ce sont leurs idées qu'ils ont mises en pratique et qui se traduisent par une explosion du chômage, par une dégradation des conditions de vie. Donc on va voir pourquoi on continuera encore dans cette voie là.